bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non pas sur un jeu vidéo là on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon bureau donc voilà vous n'hésitez pas j'ai oublié deux trois trucs donc aujourd'hui on se retrouve déjà pour un autre truc là vous voyez déjà je vais m'excuser la semaine dernière même de voir cette vidéo et ça fait la deuxième fois que je la tourne pourquoi parce que je sais pas heureusement qu'il ya un abonné qui me l'a dit problème de son pourtant la vidéo brut sur e-split était nickel pas de problème de son ou d'image mais j'ai regardé c'était bon c'est le bruit et bizarre donc aujourd'hui je vous parlais de trois trucs qui va arriver à venir et c'est dans cette vidéo ça fait deux fois que je la retourne peut-être que j'aurais peut-être oublié les choses que sur une vidéo j'avais dit donc donc déjà maman il doit avoir une vidéo bonus que je devais faire avec lui qui allait faire en convoi en convoi d'abonnés etc mais malheureusement comme il est en vacances ou autre il fait pas de de convoi en ce moment de live ou de live convoi sur le ts ou autre du coup j'ai dit je vais prendre et devant je vais quand même proposer quand même un bonus numéro 3 alors il y en aura deux vous avez le 3 et le 4 en ce moment où je parle le 3 est déjà sur youtube le bonus 3 le 4 il est dans mes dossiers en attente d'être au montage de fabrication etc puis je dois tester deux trois musiques des musiques voir si je peux les mettre ou pas ça changerait d'une des musiques ncs donc nos copyrights ou donc c'est très simple que j'ai pas mis de musique ni rien c'est très simple c'est quand je vais parler comme ça c'est très simple les deux bonus c'est les mêmes sauf que le bonus 4 est en multi et de la bonus 3 est en solo et j'ai fait une semaine de ts que je joue pendant deux heures j'ai essayé de jouer pendant deux heures et voilà et bah j'ai roulé comme comme je fais d'habitude sur ds2 on est d'accord je tranquillement gentiment voilà sauf que je m'en excuse d'avance vous verrez qu'il y aura des lacs sur le bonus 3 alors début je n'ai rien compris mais en fait c'était mon vtm line donc mon application de virtual trucking manager que vous voyez ici un domaine du site que je fais oui je vous explique et plus tard ça sera la deuxième partie la première partie ça consiste à mes deux vidéos donc là c'était en solo la bonus 3 j'ai fait une semaine de trois que vous verrez bien et le deuxième qui va arriver après bonus 3 c'est pour ça que je voulais tourner cette vidéo pour vous pour vous vous avertir d'avance que vous me dites pas ouais c'est un lac c'est nu machin je m'en foutrai des commentaires négatifs je sais je sais que c'est un like mais en fait c'est mon vtm line mon truc book ce que c'est aussi une application pour notre compagnie transport je vous expliquerai après donc j'ai roulé pendant une semaine donc du lundi du lundi ce qu'on vendredi avec mon camion mais je n'ai pas pu je n'ai désolé des bruits je n'ai pas pu rouler correctement ça j'ai pas fait beaucoup de kilomètres etc c'est trop trop d'avoir puis il ya eu d'autres trucs qui arrivaient donc c'est un petit peu le bordel donc c'est pour ça que je m'en excuse d'avance pour le bonus 3 le bonus 4 par contre il ya moins de l'acte parce que j'étais en multijoueur donc là vous verrez la différence entre solo et multijoueur vous n'avez pas le trafic le trafic c'est les cas longs vous verrez sur le multijoueur l'appareil j'ai fait enfin en multijoueur mais avec un autre camion parce que le camion que j'avais en bonus 3 il était modé je l'ai plus actuellement je parle je l'ai vendu pour un autre camion donc voilà je vous averti des deux vidéos et aussi je m'en occuperai le bonus 3 sera peut-être dans la semaine dans la semaine le bonus 4 il faudra attendre un tout petit peu parce que dans ce moment on est en mois d'août bientôt petit l'autre dans le mois de juillet au mois d'août il faudra il va faire beau il va faire chaud donc j'aurais pas vraiment envie de faire du montage mais peut-être que je j'ai avancé un petit peu tout doucement et puis j'ai envie de faire des choses de qualité comme j'avais fait sur le bonus 3 donc je vais faire pareil sur le bonus 4 donc ça c'était pour la partie la première partie explication de la vidéo et j'espère qu'elle sera pas trop court ce que j'ai pas vu mon cours de maître j'ai commencé la vidéo à la va vite moi je m'en donc je m'en excuse d'avance vous êtes averti des deux vidéos je la gagne mais je la coupe ou un petit peu sur le 3 alors si vous les regardez vous regardez si vous regardez pas vous regardez pas d'accord mais je conduisais en renault pour ceux qui veulent savoir et le bonus 4 je l'aille un peu moins donc c'est c'est un peu mieux à regarder puis comme ça en est de façon pour savoir ce sera en accéléré sur le bonus 3 sur le bonus 4 donc les lags ont passé vite à partir d'un moment sur le 3 mais sur le 2 non sur le sur le 4 sur le 4 vous verrez vous verrez moins vous verrez moins de latence de la je vais arriver m'en sortir aujourd'hui ça fait deux fois que j'ai sorti normalement l'endroit est sorti c'est tranquille là je devais lancer le bonus 3 mais bon contre il ya eu un contre temps voilà donc ça c'était pas la première partie la deuxième partie consiste à vous parler il faut savoir que au début j'avais lancé sur vtm line donc virtual trucking manager à un transport il s'appelle qcr mais toujours ce que j'ai refait un transport qui sert l'exité en la ts ts mais il existe uniquement en ets et je l'avais fermé je l'avais fermé sur la tlc et s d'accord j'avais j'avais plus joué sur trucking virtual trucking manager et du coup et du coup là je me suis repris à transport qcr ou avec le petit logo et c'est donc je vais vous expliquer le fonctionnement comment ça marche et c'est donc voilà donc j'ai refait un transport s'assurer des ea ts on verra bien je verrai bien où je mettrai quelqu'un qui le fera ou bien bien donc quand vous venez avant de vous envoyer votre candidature il ya le règlement merci de le lire avant d'accord donc il ya moi en tant que patron c'est moi qui gère l'entreprise dont vous avez faux feuilles de trajet aux feuilles de guerre feuilles de maintenance et feuilles de déclaration d'incident tout ça garage et incident c'est pendant le trajet que vous faites sur 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 ds d'accord c'est au cours par exemple si vous avez oublié de faire plein d'avoir avant et qui vous reste 100 litres vous faites le plein dans votre garage vous faites le plein si vous avez eu un affraction une affraction je pense pas que en outils joueurs vous avez contre sens mais vous êtes un feu rocherier que cette vitesse acide accident vous l'avez pas c'est clair j'ai plutôt en solo vous faites moi je vous conseille de prendre pendant vous roulez un une feuille ou un carnet complet si vous voulez dédié à ça et vous marquez pendant votre trajet s'il ya une affraction vous mettez infraction excès de vitesse et vous marquez le montant d'accord pareil pour le maintenance vous faites hop plein temps préparation temps d'accord pendant ça c'est tout pendant le trajet d'accord alors trajet que vos feuilles de route sont automatiques mais si jamais il ya une feuille de route à d'accord c'est vrai que se connecter mais 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 je vais vous montrer donc quand je vais vous montrer ça donc je reviens je pensais que ça allait fusionner donc mon feuille de route sont automatiques sauf qu'il ya des trucs qui ne sont pas remplis c'est pour ça qu'on voulait pendant pendant que vous voulez livrer bon là c'est rien c'est juste que j'ai oublié de mettre les péages pour ça si jamais vous avez oublié vous me le dites vous refaites une déclaration donc là c'est après c'est moi qui décide oui ou non si j'accepte ou pas donc c'est très simple c'est automatique 1 mais si vous faites manuellement vous choisissez vous faites la ville de départ la ville d'arrivée et c'est avec la région 1 etc la cargaison le nombre de litres et c'est un neuf tonnes machin et ce qui n'est pas marqué c'est votre train ou ferry que vous prenez alors vous pouvez mettre qu'un seul truc un train ou une ou un ferry ici c'est le total vous mettez le total de vos péages et si vous marquez va comme moi j'ai mis en commentaire 0% de dégâts c'est très bien passé d'accord si jamais si jamais il ya eu d'autres ferry d'autres ferry que vous avez pris vous dites lequel que vous avez pris soit lequel vous avez pris si vous pouvez tout mettre le montant de chaque ferry d'accord tout ça ou train d'accord etc etc et moi je modifierai dans les salaires parce que moi j'ai droit à la gérance de salaire et c'est donc c'est automatique il ya juste à remplir vos ferry et train à rajouter et le total de vos péages et les commentaires donc si vous avez d'autres vous avez fait d'autres trains vous avez pris d'autres trains d'autres ou d'autres ferry un pendant le trajet vous pouvez tout est modifiable voilà etc et puis là là j'ai le total ça veut dire que je là j'ai le gain là alors c'est marqué il ya chargé salaire mais charge il y en aura en plus donc change avec les charges de ferry au train ou de péage qui vont se mettre là mais qui se rajouter dans charles en plus du salaire rajouter là vous aurez le salaire du montant d'accord et c'est donc voilà pour ça ça s'est rajouté donc ça c'est que j'ai oublié j'ai oublié de mettre le péage et le ferry que j'avais pris pourquoi il me met un cerf de 26 euros ah oui parce que j'ai fait un trajet oui ça comptait comme un vrai trajet d'accord mais ça fait rien ça fera 26 euros le moins on verra bien donc voilà c'est moi qui gère un petit peu le côté côté cargaison donc depuis depuis le début j'ai commencé j'en ai fait 48 cargaison et je continuerai donc voilà donc vous avez vos feuilles de garage comme je vous dis de fait une déclaration boum réparation au milieu total et essence totale moi ce que je ne veux pas que ça dépasse le prix le prix de la cargaison et faut pas que ça dépasse 20% du prix de le prix de ce que vous avez gagné donc si comme là j'ai eu 90 milles sur l'autre je peux me tolérer à 18000 euros de réparation donc je peux rajouter les frais d'essence les frais de réparation etc donc voilà après c'est moi qui valide etc d'accord je peux refuser je peux des lettres mais vous serez pas remboursé au niveau maintenance et réparation si c'est trop élevé pareil pour les incidents donc les incidents vous mettez la ville si vous souvenez pas la ville vous mettez la ville d'arrivée vous êtes arrivé votre cargaison d'accord vous mettez le type le type de infraction alors panne d'essence ça peut arriver mais vous mettez le prix de la main dame serait de dépannage on va dire qu'il sera enlevé dans dans le trajet et vos pourcentages etc et là faudra mettre donc le prix des amendes chaque amende va le prix de celle par amende d'accord par ainsi donc vous avez fait donc voilà ça c'est pour le côté après moi mon côté je veux expliquer après donc c'est très simple je veux expliquer je me déco voilà quand c'est la première fois vous venez sur le site et où c'est vraiment venez sur site vous comme vous comprenez pas je veux expliquer tout simplement comment ça marche alors j'ai cette application qui est vtm line qui est aussi avec le truc de transport alors désolé j'ai des trucs donc il va se connecter n'inquiétez pas il va se lancer c'est très simple de quand vous commencez quand vous arrivez sur ce site je vous conseille ce site merci vtm line mais c'est pas ça mais quand vous commencez ce quand quand moi je vous conseille ce site il est mieux professionnel même si j'aurais mis mieux d'autres trucs comme en vrai les chauffeurs font ça serait bien donc là vous voyez vous avez pour la version ats et s d'accord donc vous allez en bas vous avez ats version et s version d'accord donc là vous pouvez lire des trucs gérer intégrer machin aux employés etc c'est vous qui vous fait votre truc quand vous arrivez ça vous arrivez ici et vous voulez vous connecter ben vous si c'est bon vous venez ou la deuxième fois vous venez mais vous comprenez toujours pas fait soit connecté si vous avez déjà écrit un compte soit inscrire donc comme moi j'ai déjà un compte d'accord tac voilà ça va entrer donc vous choisissez le pays le pays où vous voulez bon il n'y a pas 36 mille choses voilà alors merci voilà merci l'avion mais je sais pas si vous l'entendez donc là vous avez tous vos notifs qui arrive d'accord tous vos notifs aux claves j'ai aucune notif c'est normal là vous avez tous vos mails mais que un employé demande etc vous aurez une paie donc si vous venez une entreprise vous aurez une paie une paie de 3000 euros par mois à la fin du mois donc un assez conséquent comme un vrai chauffeur vous inquiétez pas vous êtes pays comme des vrais chauffeurs à la fin du mois vous êtes payé 3000 balles d'accord donc là si vous voulez créer si vous voulez créer une conversation voilà etc vous créez une conversation là vous allez mon profil donc là vous voyez je suis niveau 36 voilà là vous avez banque total ça c'est votre compte en vainque personnel d'accord là vous avez le point d'experts le nombre tout nombre de livraisons donc moi j'en ai fait 48 nombre d'infractions 31 ça c'est voilà distance parcourue basse et à total distance parcourue en jeu c'est la même et la consommation moyenne bon moi ça gagne à scania new et série voilà si vous voulez modifier les trucs vous avez dans options dans options donc là vous pouvez mettre votre votre image comme vous avez vu j'ai un joli camion là la devise bon moi j'ai mis rendement et efficacité d'accord modifie si vous modifiez la marque donc la marque et le modèle modifié devise en mode de monnaie donc si vous êtes pas français vous mettez en euros excusez moi désolé si vous entendez mon truc réglage réglage modifié unité réglage vous réglé comme vous voulez si vous êtes en royaume-unis en états unis d'accord et à moi je fais une modification devait valider un par un quand vous vous modifiez un par un et valider un par un bon ça c'est sûr steam donc ça c'est le numéro de steam d'accord vous voilà vous confirmez du compte de steam affiché 1 d'accord et la distance parcouru et moi j'ai mis un kilomètre mais c'est vrai je sais pas si tu veux on peut changer et là vous avez le compte donc si on vient de l'aliment un petit peu long désolé donc là vous avez le nom d'utilisateur moi c'est mink mot de passe actuel mot de panne de nouveau mot de passe que vous voulez si vous échangé email mail ou mot de passe quand vous voulez ça vous pouvez changer à votre guise c'est la partie la partie si vous n'avez pas créé l'entreprise donc si voulez vous déconnecter là vous avez mes entreprises donc quand vous arrivez la première fois vous aurez aucun entreprise d'accord je vous montrer alors si oui intégrer une entreprise et non créer une vous allez dans job center et là vous choisissez le nombre alors soit d'une personne à neuf personnes dans l'entreprise soit de 10 avant personne soit à supérieur de 20 personnes vous choisissez la vie que vous voulez là bas et là le pays vous voulez mais la région vous voulez d'accord par exemple si vous souvenez pas qu'ils pays j'ai une connerie on prend l'exemple de calais mais je veux faire aléatoire là aléatoire c'est le nom qui a donc là vous avez une entreprise 1 30 matrix etc 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 donc voilà si c'est une entreprise particulière voulu chercher ou si vous voulez une entreprise spéciale que vous voulez que vous voulez inscrire ben que vous voulez vous inscrire en tant que candidature au fait dans c'est un chier de l'épaule anglais usure ça c'est pour la personne que vous recherchez donc si c'est moi unique d'accord donc ici vous avez vous trouvez tous les prénoms vous avez ici pour trouver loin 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 et oh tiens j'ai trouvé une quelle est faire et si vous entendez des voix des trucs comme ça voilà excusez moi je vous montre l'entreprise qui allait faire donc là il ya personne si vous avez trouvé une entreprise une personne voilà c'est pas une entreprise si vous avez trouvé une personne je vais arriver à m'en sortir aujourd'hui bon vous trouvez une personne si c'est une compagnie bim on va essayer de trouver aucune allez faire ça va être en angicule je pense on va être transformé qui non qui allait faire je ne veux pas comme ça parce que c'est comme ça c'est pareil ça se peut que ce soit séparé bon imaginons que vous êtes en train de chercher le nom spécial de votre entreprise d'accord donc moi je vais essayer de retrouver l'entreprise qui allait faire et oui je t'ai trouvée si j'arrive à retrouver l'entreprise tout 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 en bas donc on a peut-être trouvé voilà donc si dès que vous avez trouvé l'entreprise bon là c'est le username donc imaginons vous alors ben je dois accéder comme ça j'ai pas arrivé trouver bon moi le copier ça va être tout simple copier et je vais refaire ma recherche compagnie je fais coller et je fais ça voilà donc vous avez trouvé votre entreprise spéciale ça peut être la mienne ça peut être n'importe vous fait compliquer dessus d'accord alors le temps que mon ordi on cherche donc là vous lisez le règlement vous collez il ya aucun règlement et c'est vous fait candidaté d'accord si je fais candidaté mon avis est-ce que ça va marcher voilà d'accord je vais envoyer ma candidature d'accord donc présentez vous bien de toute façon il est bien dans les règlements etc de de ça d'accord après voir mon employé etc là en tant que si vous avez en tant que si vous voulez créer votre entreprise je suis pas fouille un peu désolé je suis voilà quand vous arrivez vous voulez faire votre entreprise vous avez déjà mon placement de libre d'accord moi j'en ai débloqué un parce qu'en fait il ya plusieurs niveaux faut savoir quel niveau 25 vous avez cet emplacement libre niveau 50 il me reste à débloquer et vos 75 et 100 d'accord donc je peux créer une deux trois 4,4,5,6,5 entreprises plus une entreprise que je peux rejoindre d'accord etc c'est très simple donc moi total si je compte trucbook michael fr sur trucbook ça fait cette entreprise que je peux rouler avec en plus de mes cinq entreprises créées plus une rejoindre plus une déjà rejoint donc ça fait quand même beaucoup de l'entreprise que je travaille dessus donc vous créez une entreprise donc si vous créez une entreprise vous faites créer une entreprise on va dire que cela c'est l'emplacement le premier emplacement vous mettez le nombre d'entreprises le logo de l'entreprise que vous voulez mettre le pays donc le siège social où se trouve donc comme le mien il se trouve en france à clermont ferrand donc là vous avez le siège social donc le siège de l'entreprise pays ouvré etc etc la devise en euros leur il vous fait de réglages et si vous voulez accepter l'activer le recrutement ou pas c'est qu'on voulait et fait valider moi j'en ai déjà une c'est bon donc j'en ai déjà une et comment comment ça ça d'un parti comment on gère une entreprise un complet patron c'est un petit peu vous faites c'est simple j'ai oublié un truc aussi vous avez votre coeur mp serveur que savoir le les serveurs en ce moment vous voyez que le 2 est souvent souvent plein moi c'est le 3 maintenant maintenant si vous voulez venir ici vous voulez venir me rejoindre ce sera tout le temps le 3 le 2 ce sera plutôt pour la voiture la voiture la voiture pilote voilà quand j'ai envie de rouler un petit peu en voiture je vois en voiture ouais et là vous avez le truc important qu'il faut avoir c'est vtm line à télécharger si ça vous met un virus sur un cheval de 3 vous faites pas gaffe vous téléchargez vous installez etc d'accord après pour ce qui est alors comment on gère en comprise c'est très simple c'est très simple c'est très simple c'est très simple donc on va aller sur la mienne donc on fait votre cargaison d'accord vous marquez tous les dépenses bas et dépenses de péage ferré etc plein incident d'accord là vous faites pour ce qui est garage et incident fait manuellement c'est donc c'est pas automatique trajet automatique sauf les ferries et les trains et les péages ne sont pas mis il faut les mettre d'accord ici etc quand vous êtes accepté 1 d'accord donc moi je fais gérant donc gérer donc là j'ai les options si je veux option de l'entreprise si je peux délaître mon entreprise si je veux je fais comme je veux c'est simple donc là vous avez rapport employé ou administration bon les deux se retrouvent dans l'administration aussi un rapport et employé ça se retrouve pareil donc on va faire l'administration parce que c'est pareil donc quand vous arrivez vous avez deux graphiques un en forme de bénie donc tout ce qui est en bleu c'est accepté c'est tous vos cargais ont accepté en rose en rose c'est plutôt en refusé et en jaune c'est en attente donc c'est très simple donc vous voyez là j'ai dû faire j'ai fait quatre cargaison 3 1 1 3 3 donc voilà là vous avez votre graphique etc après vous pouvez décocher ici 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 voilà là là hop un texte d'accord faites ça là vous avez les finances donc ce qui en bleu c'est le gain que vous avez remporté l'entreprise avec vos cargaison et coste c'est vos dépenses c'est que l'entreprise doit faire d'accord ça c'est ça rapport donc comme vous a dit il y avait les rapports employés rapports il ya tous les rangs tous les rapports des chauffeurs donc là il convient à coup moi pour aujourd'hui je travaille je roule pas aujourd'hui donc là vous avez tous les rapports donc ce sera les maintenances les incidents les trajets etc que je vérifierais employés donc ici employés passer tous ceux qui travaillent dans l'entreprise et c'est donc on va attendre que ça charge donc la vidéo sera un petit peu longue même été courte mais voilà donc comme il ya que moi au comique voilà donc là vous pouvez savoir tout je peux on peut licencier on peut je pense ça peut être j'en sais plus je vois comment dire bon on verra bien là je suis patron mais c'était quelqu'un d'autre je pouvais mais je peux choisir le maître chauffeur pâte à laisser le chauffeur de base manager second ça dépend s'ils travaillent bien vous pouvez avoir aussi une évolution de votre carrière ça faut savoir dans les finances ça que par 26 euros c'est le prix d'une cargaison vous fait d'accord 26 euros c'est le c'est pas le salaire du mois c'est le salaire du du ces salaires par cargaison par contre si par exemple si c'est la fin du mois vous payez votre ami balle c'est simple je fais pouf d'attac 3000 voilà et donc quand je vais accepter une de vos cargaisons je serai que toi tu as payé tu as payé ton salaire tu as eu ton salaire etc moi c'est bon après vous faites valider et ça c'est le bonus par kilomètre donc moi j'ai mis un petit peu réel j'ai fait un petit peu une entreprise réelle donc je fais valider parce que j'ai rien touché moins valider sinon voilà donc voilà ça a été modifié candidature quand vous voyez vous envoyez votre candidature c'est ici qu'elle arrive dans l'administration donc c'est moi qui regarde les candidatures etc il faut attendre dans la journée 24 il faut attendre 24 heures pour vous machine etc il y aura une semaine d'essai quand vous venez dans l'entreprise vous aurez une semaine d'essai dans l'entreprise si vous voyez si je vois vous faites pas trop d'accident pas trop de maintenance mais vous faites vous faites beaucoup de fait de fait gagner beaucoup d'entreprises vous pouvez après je m'en fous alors vous allez dire mais alors il y aura une dernière question je sais que voilà donc là vous avez là j'ai le règlement donc ça c'est vraiment vous pouvez mettre donc etc pour ce qui est excusez moi pour ce qui est du candidature pour ce qui est vous allez dire mais pour les règles etc vous lisez dans les règles et moi j'ai les règles c'est plutôt description un truc comme ça faut rouler tranquille vous prenez lequel vous voulez de ce que vous voulez j'en ai un foot vous roulez point d'art pour lui sur le table vous avez marqué le nom d'entreprise il faut que je puisse vous reconnaître quand je roule il n'y a pas besoin de rouler avec moi vous voulez tout le temps dans le ts2 vous roulez vous voulez si on se croise on se croise si on se transporte on se croise pas d'accord donc voilà pour ça donc comment font alors maintenant l'application comment elle fonctionne donc ça on n'a plus besoin pas fermer ça d'accord donc l'application bim donc quand vous arrivez vous avez installé il faut déjà sitting trouver l'emplacement de votre eurotruck ou american truck d'accord ça on a pas besoin ça ça il y aura juste ça vous aurez besoin le reste c'est faire vous mettez votre name alors si vous changez votre name vous n'est vous mettez pas l'ancien vous avez vous mettez ce que vous avez vous avez votre nouveau votre passeport pareil c'est pareil passe voir vous n'oubliez pas de cocher cette case sinon vous devrez tout le temps taper votre name votre passeport c'est simple vous faites logging voilà et là vous choisissez les transports que vous voulez gagner de l'argent pour le transport donc au moins que c'est que celui-là qui compte et que je suis là mais s'il y aura les autres il y aura les autres on fait reset pour arrêter et le fermer vtm line vous pouvez même le jeu allumé vous pouvez le lancer quand même bien parce que truc book très beau qu'il faut le lancer avant 1 et après vous lancez votre votre comment s'appelle votre votre jeu sinon ça vous met un message dire combien de fois je me suis banané j'ai dû arrêter le jeu à chauffe près pour reconnecter non voilà après vous fermez vous donc voilà donc nous on va se quitter la vidéo c'est une vidéo un peu long je suis désolé voilà donc je salais un petit peu pour la suite qui va arriver il y aurait une autre vidéo qui va arriver aussi pareil sur mon bureau un petit peu d'explication donc n'hésitez pas à mettre un commentaire positif négatif pouce bleu pouce rouge qu'on voulait n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager la vidéo et si vous voulez rejoindre mon entreprise tout sera dans la description de la vidéo donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis bye bye